Salut, ici MAPS! Aujourd'hui, je vous parle de mes lectures du mois de juillet. Donc, on commence le mois de juillet avec une sacrée brique qui n'est plus entre mes mains parce qu'il y avait pas mal de demandes à la bibliothèque. D'ailleurs, je l'ai remis en retard. J'ai lu Les éclats de Brett Easton Ellis en lecture commune avec Sylvain Desmanties, Karine Winier et Daphne, peut-être? En tout cas, il va y avoir un live qui va déjà avoir été fait possiblement. Donc, si oui, je vous mets le lien. Sinon, à suivre, on s'en reparlera dans un autre moment. Mais donc, Les éclats, c'est l'histoire de Brett. Il est à la fin de son école secondaire, la dernière année. Et puis, pendant cette dernière année-là, il commence un peu à se dissocier de ses amis puis des activités et tout ça. Il est vraiment focus sur la fin puis il partit puis faire autre chose. Et pendant cette année-là, il va y avoir plusieurs petites choses qui vont se passer. Il va y avoir Robert qui va arriver dans leur école. Puis, il va y avoir pas tout à fait un bon feeling à propos de Robert. Il va pas vraiment l'aimer. Ça va pas cliquer. Il va y avoir des petits signaux rouges autour de ces personnages-là. Et l'autre chose, c'est que dans leur ville ou assez proche, il y a un meurtrier en série qui se fait surnommer le Trawler. Et il y a des filles qui disparaissent. Elles sont retrouvées dans des conditions, à la fois, épouvantablement dégueulasses. Le corps est complètement charcuté. Il y a aussi, pendant ce temps-là, des animaux qui disparaissent. Et il y a des cambriolages. Il y a comme beaucoup de choses qui se passent autour du Trawler. Donc, on sait pas... On essaye de comprendre avec Brett qui est cette personne-là. Donc, c'est un ouvrage, une grosse brique de 600 pages. Au début, j'ai embarqué dans le livre, puis j'étais pas trop certaine de ce que j'étais en train de lire. Il y avait beaucoup de descriptions sur tout. T'sais, des vainquements, ses amis. Mais en même temps, lorsqu'il a commencé à parler un petit peu du Trawler, puis à devenir un petit peu obsédé par ce personnage-là, bien là, j'ai commencé à trouver ça intéressant. Les descriptions, tous les éléments qui nous amenaient, donc les pistes qui soulevaient. Mais là, j'ai trouvé que l'écriture fonctionnait bien parce que c'était vraiment intéressant. Mais t'sais, d'écrire l'habillement des gens, puis de quoi ils ont l'air, c'est qui cette personne-là. Surtout lorsqu'on est au début, t'sais, on essaye d'embarquer dans l'univers, puis ça le faisait pas. Mais c'est vraiment lorsqu'il a commencé à plus parler du Trawler que pour moi, ça a fonctionné. Les phrases sont aussi très, 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 très longues. Donc, ça aussi, il y a eu un moment où j'ai dû apprendre à m'habituer, puis à lire, puis que ça soit correct, à pas nécessairement être épuisée. Mais encore une fois, dépendant du sujet, c'est toujours resté. C'est un ouvrage aussi qui répète beaucoup certaines informations. Donc, à plusieurs moments, on nous décrit ou on nous dit certaines choses, puis on va le répéter à un autre moment. Il y a comme un petit peu de martelage. Je pense pas que c'était nécessaire. Je pense que ça faisait en sorte que le livre était 600 pages, mais au final, je suis pas sûre qu'il aurait dû être 600 pages. Couper un petit peu des morceaux, des longueurs, des répétitions, je pense que ça aurait été encore plus efficace comme ouvrage. Et aussi, il y a beaucoup de teas. Il nous dit, ah, t'sais, telle chose, ça va se passer. Je vais vous parler du premier meurtre de la première fille, mais en tout cas, on n'est pas rendu là. Il y a beaucoup de teas tout le temps. Ça, ça augmente les attentes. Puis lorsque tu continues le livre, tu t'attends à quelque chose de, ma foi, incroyable parce que tout ce temps-là, tu t'es fait teaser. Donc, ça, je suis pas certaine du procédé. Je comprends que ça donne envie de continuer de lire, mais il faut que ta finale, il faut que ces événements-là soient exceptionnels pour pas être déçus. C'est un ouvrage de jeunes de 17 ans, des riches blancs, la grosse vie sale, la drogue, le sexe, l'argent, les parents absents. On est dans un univers comme ça, très loin du mien, très loin de ce que j'ai pu vivre pendant mon adolescence. Donc, il y a beaucoup de scènes de sexe et ma foi très, très bien décrite, très explicite, particulièrement du sexe homosexuel. Donc, vous êtes prévenus si vous voulez embarquer là-dedans. Il y a aussi beaucoup de drogue, d'alcool. Ils sont constamment pétés, sont constamment engelés. Ils n'ont aucune idée vraiment de ce qui se passe. Et Brett, c'est un personnage qui va devenir vraiment très parano. Et ça, je pense que c'est ce que j'ai préféré de tout le roman, l'ambiance parano. Moi-même, je suis facilement un scary cat. J'ai eu très peur, facilement. C'était super bien écrit. Je me sentais moi-même prise avec lui dans un étau. Puis, je voyais les signes. Vu qu'on est dans sa tête, j'avais peur moi aussi. Quelqu'un qui rentre dans ta maison, les bruits. Comment vous pensez que j'ai réussi à dormir après ça? J'avais tellement de mal à dormir une fois que je tirais mon lait. Puis, je lisais une couple de pages. Je pensais que je retourne m'accoucher. J'avais peur du noir. J'avais peur des bruits. J'avais peur de tout. J'avais peur de perdre mes animaux parce qu'il y a plein de choses comme ça qui se passent. Donc, ça, c'est vraiment on point. Tout le sentiment de paranoïa, de peur constamment jusqu'à la fin lorsque j'ai embarqué. Puis, lorsque les événements ont commencé à se manifester. Oh my God! J'étais complètement rendue. Je trouve que c'était comme un livre genre à la Gossip Girl qui rencontre Pretty Little Liars. Mais au lieu d'être extérieur, on était vraiment à l'intérieur, dans la tête d'un des participants principaux. Et ça, j'ai trouvé ça intéressant. Puis là, avec ce qu'on lisait, j'avais comme l'impression que c'était un thriller, que l'objectif c'était comme de découvrir ce qui allait se passer avec le thriller. Mais en même temps, il avait comme une forte portion de sa vie, de son secondaire 5, de ses amis, de, tu sais, une petite vie de bourgeois. Donc, je trouve parfois qu'elle s'était un peu déséquilibrée parce que moi, j'aimais beaucoup cette version thriller. J'avais plus ou moins d'intérêt pour l'autre portion. Tu sais, quoique à la fin, je pense que je me suis attachée au personnage grâce à cette portion-là. Mais j'ai un peu l'impression que ça donnait une mauvaise information parce que c'est pas un thriller au final. C'est vraiment plus la vie de Brett à la dernière année de son secondaire. Puis, bien, cette année-là, il y a un tueur qui est dans le coin puis que ça a un impact sur la vie de Brett. Mais c'est pas comme le thriller qui est techniquement la raison première de ce livre-là. Donc, en tout cas, pour moi, ça a un petit peu porté à confusion parce que c'était vraiment plus la portion que je préférais. Puis, à la fin, ça se termine pas comme un thriller. Donc, j'ai été déçue. Entre autres, parce que j'avais beaucoup d'attente. Il y a deux petites choses qui m'ont dérangée parce qu'il y a deux mots qui sont constamment répétés. Participant palpable et pantomime au moins 18 fois. Tout le temps, tout le temps. Sérieusement, je martelais. Encore une fois, des informations martelées. Je veux pas vous en dire trop parce qu'on va faire une vidéo puis là, on va sûrement plus divulgacher puis c'est pas ça que je veux faire aujourd'hui. Mais ce que je veux vous dire, c'est que j'ai dévoré cette lecture-là. J'ai lu le roman tellement rapidement. Une fois que je suis embarquée dans l'atmosphère, dans l'ambiance, j'étais prise. Je voulais savoir s'il allait se passer. J'étais pas à pas avec lui. J'avais la chair de poule. Je vivais les découvertes de corps. J'étais dégoûtée. Puis là aussi, il y a plein de questions qui se sont mises à entrer dans ma tête par rapport aux personnages, par rapport à qui dit vrai, qui dit faux. Pourquoi les gens croient pas tant à Brett que ça? C'est qui Robert? Est-ce qu'il est bon? Est-ce qu'il est pas bon? C'est qui Trawler? Donc ce livre-là, c'est vraiment un foisonnement de questions. Puis je suis arrivée à la fin. J'étais en beau boswell contre l'auteur. Mais il en reste encore beaucoup de ça. Puis j'ai l'impression que je pourrais passer des journées à analyser, à me faire un tableau, à essayer de comprendre, puis déchiffrer un petit peu c'était quoi le vrai, c'était quoi le faux, qui dit vrai, qui dit pas vrai. C'est la perspective de qui, en tout cas. Sauf que autant que j'aime avoir ce sentiment-là en ce moment, puis que ça perdure dans ma tête, autant que j'ai l'impression que l'auteur en est sorti facilement en se disant comme en gardant une fin verte, ben j'ai pas à ficeler tout ça de main de maître. C'est entre leurs mains, je leur donne pas tant de réponses, puis elles deviennent que pourra. Fait que tu sais, j'ai l'impression que c'est comme, c'est facile pour l'auteur de nous laisser comme ça. Mais en même temps, j'apprécie toutes les réflexions que ça me met en tête. Mais je pense qu'il a fait ça parce qu'il savait pas comment finir cette oeuvre-là. Donc, je pense que ce livre-là risque d'être dans mes très bonnes lectures de la fin d'année, même si l'auteur est vraiment pas recommandable, puis ça me fait un petit peu de mal d'avoir aimé autant ce livre-là pour cette raison-là. Mais définitivement, ça faisait un bout que j'avais pas dévoré un livre aussi vite et surtout une grosse brique. L'ambiance était tellement forte, j'ai tellement dévoré ce livre-là que je peux pas dire autrement que ça va être probablement une de mes meilleures lectures de l'année. On verra mes grandes surprises ici. Mes trois prochaines lectures, ce sont des toutes petites lectures, donc je vais y aller rapidement parce qu'on n'a pas grand-chose à dire parce que c'est tout petit. Donc, je voulais lire diversifié. J'ai choisi plusieurs ouvrages d'auteuristes racisés et j'avais aussi la diversité sexuelle. Ici, j'ai le livre de David Jennings, ses deux pièces de théâtre. Je vais les lire en français. « La cendre de ses eaux » et « Le tambour du temps ». Je me souviens plus, lui, il est ça, il est Wollasto-Quick. Je suis pas sûre de ma prononciation, vraiment désolée. Et c'est quelque chose que j'aime vraiment beaucoup, je vous en ai pas vraiment parlé pendant mon mid-year Freakout Book Tag, je suis zen, c'est la mienne livre-esque. Mais je trouve que cette année, j'ai beaucoup de diversité dans ma diversité. Donc, par exemple, dans beaucoup d'années, lorsque je lisais des auteurs racisés, c'était beaucoup, par exemple, pour les Autochtones, des auteurs inus. Puis là, j'ai vraiment comme une belle diversité de différentes communautés. Et même chose, je trouve, pour la diversité sexuelle. Je pense que j'avais lesbienne avec une grande majorité, alors qu'habituellement dans les ouvrages, ce qu'il y a de plus, c'est vraiment plus des personnes homosexuelles. Donc, en tout cas, je suis vraiment très contente de tout ça, petit aparté. Donc, j'ai lu ces deux pièces de théâtre-là. Donc, il n'y a pas grand, grand chose à dire, mais la première pièce de théâtre, on parle de son identité, de qu'est-ce qu'il fait de nous, bien, qu'est-ce qu'il fait de lui, un autochtone, un Wollastokwe. Donc, Roland, c'est le père de Martin et Sébastien. Et puis, il va se faire questionner sur ses origines et sur la légitimité de ses origines et de son statut de Wollastokwe. Et un petit peu plus tard, on va découvrir, on va suivre Sébastien et Martin avec les révélations qui viennent par rapport à son père. Donc, il va y avoir aussi des discussions à propos des origines, de leur légitimité. Et c'est pas mal ça. La deuxième, le tambour du temps, je ne peux pas vraiment vous en parler parce que celle-là était comme très, très abstraite. Donc, j'ai eu un petit peu de mal. Il y avait un homme loup puis un homme ours. Puis, il y avait comme des discussions entre ces deux-là. C'est un autre qui veut retrouver ses racines, mais c'est pas celle que j'ai préférée. J'ai préféré la première. Donc, j'arrête là pour ça. À suivre. Moi, les pièces de théâtre, j'ai quand même l'impression que c'est plus facile de les regarder que de les lire. Et là, bien, c'est ça. J'ai continué avec Que cette blessure est un territoire de Billy Ray Belcourt. Cet auteur écrit. Et ici, on est dans la poésie. Donc, parfois, c'est la poésie en liste. Donc, il y a des petits points. Parfois, on est en... je sais pas comment dire ça, là, comme des petits chapitres qui se suivent. On n'a pas beaucoup de ponctuation. On n'a pas vraiment de points non plus. Pas tout le temps. On aborde plusieurs sujets. On parle d'autochtonie. Je pense que c'est la première fois que j'entendais ce mot-là. On parle de relations sexuelles gays et aussi de relations avec les hommes blancs lorsqu'on est écrits, autochtones, et de relations avec quelqu'un qui est aussi autochtone, qui fait partie des Premières Nations. Donc, c'est pas mal ça. C'est difficile de parler plus d'un recueil de poésie. Au début, j'en avais bien, mais j'ai pas réussi à rester tant accrochée jusqu'à la fin. Il y avait des sujets importants, des sujets qui doivent être lus. Donc, juste pour ça, je suis quand même contente de l'avoir lu. C'était un objectif, là, t'sais, d'avoir une vision différente. Puis, c'est pour ça que je veux lire une diversifiée pour pas tout autant lire la même chose. Il était classé dans la catégorie de bispiritualité. Puis, là, je sais pas si c'est l'auteur qui considère ce livre-là bispirituel, mais en tout cas, de ce que j'ai lu, c'était beaucoup des relations gays. Mais, t'sais, dans la charte, j'en ai mis bispirituel parce que sur les livres, ça disait ça. Mais, petit bémol, parce que j'ai comme pas l'impression qu'on parlait vraiment de bispiritualité, comme on en a parlé dans le livre de Joshua Whitehead. Ça fait un bout que j'ai lu ce livre-là, c'était ça. Je sais plus si c'est le nom de l'auteur ou le nom du livre, en tout cas, je vais le mettre ici. Mais, c'est ça. Voici mon appréciation pour « La seule blessure est un territoire ». Et, le troisième petit livre, c'est un recueil de poèmes, de la poésie, de Sanyan, donc « La plume d'aigle ». Et, Sanyan, je le connais parce que j'ai déjà écouté ses chansons et tout ça. Puis, finalement, je me suis rendue compte que le recueil de poésie, c'est tout simplement les paroles de ses chansons. Donc, tu sais, dans le temps qu'il y avait des CD puis que tu disais les paroles pendant que tu écoutais la chanson, bien, c'est un peu comme ça, c'est le petit carnet du début du CD. Bien, que je me suis amusée. Au début, je les lisais, mais là, je me suis rendue compte que c'était toutes des chansons qui existaient. Fait que là, j'ai comme mis les chansons puis je l'ai écoutée. J'ai écouté toutes les chansons qui étaient dans le livre. D'ailleurs, c'est intéressant aussi parce que si vous ne connaissez pas, Sanyan a une manière de délivrer les mots. Tu sais, c'est du rap. Donc, c'est intéressant lorsque tu l'as en tête, tu as comme cette rythmique-là. Je pense que c'est plus intéressant que de le lire par toi-même à froid. Ça donne une différente vibe. Sanyan, lui, il est algonquin. Ça fait des années qu'il parle de ses origines, qu'il essaie un petit peu de revendiquer sa place, bien, la place de sa communauté. Donc, ici, c'est ça, on parle des origines. On parle de ce que les Blancs ont fait aux Autochtones, aux algonquins. On parle des traumatismes qu'ils ont vécu, de comment ils veulent s'en sortir. On essaie aussi de défaire des préjugés, des stéréotypes. On apprend à connaître Sanyan et sa communauté. Donc, c'est un auteur, un chanteur que j'aime vraiment beaucoup. Je vous encouragerais à l'écouter, au moins. Parce que, tu sais, le lire, je pense que vous pouvez, mais vous n'avez pas besoin de ce livre-là pour lire les paroles des chansons parce qu'elles sont sur Google. Mais bon, je trouve ça quand même intéressant de l'avoir en recueil. Mais, tu sais, c'est moins. Tu sais, c'est pas, je pense pas que c'est ultra nécessaire ainsi, mais je suis quand même contente d'avoir dans mes mains un livre écrit par Sanyan, mais c'est les paroles de ces chansons. Voilà. Lolita de Vladimir Nabokov. En fait, ce livre-là, au départ, je voulais pas vous en parler dans cette lecture-là parce que je voulais faire une vidéo spéciale sur les narrateurs non-fiables et j'allais inclure ce livre-là. Pourquoi je vous en parle aujourd'hui? Parce que je ne parle pas des livres deux fois habituellement, puis j'en parlerai pas deux fois parce que je l'ai pas terminé. Donc, je voulais pas mettre un livre non-terminé dans un concept vidéo de comme trois livres. C'est pourquoi je vous en parle en ce moment et je vous explique pourquoi je l'ai abandonné. Donc, Lolita, je devais le lire en même temps que Sylvain Dementi et Karine de Moncoin Lecture. Sylvain l'a abandonné rapidement et je pensais pouvoir le terminer, le continuer, même si j'ai trouvé ça difficile, même si je trouvais ça difficile. Et force d'admettre que non, je n'ai pas pu le terminer. Pas pour les mêmes raisons d'habitude, par contre, pour des raisons très différentes. Donc, Lolita, c'est en fait un plaidoyer d'un homme adulte qui est tombé sous les charmes d'une jeune fille, je me sais plus avec quel âge, 12-14 ans, très très jeune fille. Donc, lui, c'est son plaidoyer de qu'est-ce qui s'est passé, puis pourquoi c'est correct, ou pourquoi ça aurait dû être correct, puis pourquoi il est comme un peu une victime là-dedans. Et je dis ça avec des faces parce qu'on s'entend que ça me dégoûte. Et j'ai vraiment pas lu beaucoup, j'ai lu genre cinq en page. Ce qui est troublant avec ce protagoniste-là, comparativement à d'autres protagonistes, c'est qu'ils se présentent comme un homme tout à fait bon, tout à fait respectable, avec des bonnes valeurs, avec un bon métier, avec tout ça. Comparativement à d'autres personnes qui sont non fiables, qu'on ressent vraiment la déviance. Puis là, c'est comme tout est parfait dans ma vie, tout est bien, je suis vraiment une bonne personne. C'est juste cette petite affaire-là que j'aime, les jeunes, jeunes, jeunes filles. Et c'est ça qui est troublant, c'est que le discours est pas le discours d'un homme complètement détraqué. Mais ce qu'il dit à propos de ce sujet-là spécifique, c'est complètement horrible. Et moi, c'est ça qui m'a tuée rapidement, avant même qu'il rencontre Lolita, c'est la description qu'il faisait des femmes et des petites filles, en fait, pas des femmes, mais des petites filles qu'il nomme des nymphettes. Comme si ce sont les jeunes filles qui font en sorte qu'il ne peut leur résister, que lui, mon Dieu, il est victime là-dedans. Il y avait vraiment un peu cet aspect-là, pas tant l'air moyen, mais ça sonnait comme si lui, il ne pouvait rien y faire. Les jeunes filles de cet âge-là sont des nymphettes et vous envoûtent et tu ne peux pas faire rien d'autre que tomber dans leur charme, sous leur charme. Même, il y a un passage où lui aussi, les jeunes, il a eu la même âge d'à peu près ça, 12-14 ans, puis il nous raconte une petite aventure qu'il a eue avec une jeune fille du même âge que lui. À âge égal, je trouvais déjà la description dégueulasse de comment il en faisait. Pas dégueulasse comme vulgaire, mais c'était tellement bien écrit, mais c'était troublant. C'est l'écriture, je pense que le fait que c'est vraiment littéraire, c'est vraiment bien écrit, puis c'est ça qui fait que ça devient horrible. Si c'était grotesque, on lirait ça, puis on ne trouverait pas ça tant réaliste. Ça ne serait pas dérangeant, ça serait juste comme c'est mal écrit, mais là, c'est super bien écrit, puis c'est ça qui est dérangeant. Puis c'est ça qui me choque parce que je voudrais froncièrement continuer ce livre-là, mais je ne peux moralement pas. J'ai juste le dégoût là, tu sais, comme à toutes les fois que je lis une page, c'est comme insupportable. Mais c'est insupportable et c'est supposé d'être insupportable. C'est ça qui est comme mind twisted, tu sais, c'est ça qui me perturbe parce que ça fait exactement ce que c'est supposé de faire, sauf que je ne suis pas capable de vivre avec cette description-là, je ne suis pas capable de vivre avec ces émotions que c'est supposé me faire vivre. J'ai rarement lu des situations de pédophilie et rarement de la tête même d'un pédophile. Je ne suis même pas capable de, j'essaie de penser, tu sais, c'est arrivé, mais on n'était pas dans ce même traitement du sujet dans la tête du personnage. Ça me trouble et je ne pense pas que je vais être capable de passer au travers. Tu sais, c'est ça. J'ai envie de le lire, mais je ne pense pas jamais être capable. Et tu sais, je n'ai même pas une fille. Je pense que si j'avais un enfant-fille, ça serait encore pire. Avec tout ce qui s'est passé dans MeToo, puis tout ce qu'on parle des relations avec les petites filles, puis tu sais, les petites filles, là, depuis la nuit des temps, on a quelque chose à prouver dans notre séduction. À cet âge-là, on essaie, on se découvre, on veut avoir l'air, d'une personne adulte, notre corps se développe de plus en plus. On est techniquement apte à se reproduire à cet âge-là, tu sais, ce qui est complètement pas bon sens. Donc, oui, c'est ça que les jeunes filles font, mais c'est pas aux jeunes filles d'être raisonnable, c'est aux adultes de dire non. Comme dirait Dédé, « Wow, 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 ma petite Julie, si t'étais pas si jeune, je t'aurais pris, dis-toi que je t'aurais un gars patient, puis viens m'en voir quand t'auras 20 ans. » C'est ça que tous les hommes devraient dire. « Wow, 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 ça se passera pas. T'as tous les charmes, t'as tout ce que tu veux, t'es une petite niffette 6-7 ans. » Mais c'est non. C'est non. Parce que je suis l'adulte et je suis capable d'utiliser mon cerveau, de me dire qu'une relation entre un adulte genre de 40 ans et une fille de 12-14 ans, c'est inacceptable. Alors, voilà. Je suis vraiment déçue de ne pas pouvoir le continuer, mais je ne peux foncièrement pas le continuer. C'est possible. Je lisais une page, puis ça se passait pas, malheureusement. Alors, après une déception, mais une déception de cœur, c'est pas une déception de tête tant que ça, je suis isolée avec Delphine de Vigan, j'ai lu « Jour sans fin ». Donc, cette histoire, c'est pas plus facile, là, en termes de thématiques. On va suivre... Oh, je me souviens plus de son vrai nom. J'ai lu autre chose. Je pense que c'était Laurie. Laure. Laure. Je pense que c'est Laure. De toute façon, c'est pas ça l'important le nom de la protagoniste. Elle est anorexique. Et là, elle est vraiment au plus bas fond de cette maladie-là. Elle pèse à peu près rien, là, trente quelques kilos. Donc, elle doit faire quelque chose. Elle est adulte, donc ses parents ne peuvent pas la forcer à suivre un traitement, à aller à l'hôpital, puis à reprendre les forces. Mais elle voit bien qu'elle n'est plus capable de rien faire. Elle n'est plus capable de bouger. Elle a tout le temps froid. Donc, elle va aller à l'hôpital, elle va le partir, mais elle va revenir et va suivre le traitement. C'est un ouvrage immersif dans le monde des troubles alimentaires. Donc, ici, on parle d'anorexie. Laure, elle est anorexique. Mais on va avoir aussi d'autres personnes autour d'elle qui ont d'autres troubles alimentaires. Donc, c'est son parcours de lorsqu'elle arrive, lorsqu'elle est au plus bas fond, à qu'est-ce qu'ils font pour prendre en charge quelqu'un qui est anorexique et qui est vraiment très mal en point. Donc, on suit son psychologique. On suit sa répulsion à manger, le fait qu'ils vont la gaver, sa relation avec le fait de se faire gaver, de ne pas être capable de se nourrir. Ça va lui prendre tellement de temps à manger, comme son estomac est rendu super petit. Donc, il faut qu'il réapprenne à prendre une bonne grosseur. C'est quand même psychologiquement assez troublant. Donc, trigger warning pour ce sujet-là, si ça peut vous toucher. Je voudrais aussi qu'il y a beaucoup de choses qui sont heurtantes, le regard des autres envers elle, les jugements. C'est très maladroit. Parfois, c'est juste méchant, la manière que les gens l'abordent à l'hôpital même. Elle est dans un lieu où elle est censée prendre du mieux et se guérir. Et les gens qui travaillent autour ont ce genre de commentaire, ça m'horripile. C'est pas un milieu, c'est pas une situation que je connais. Moi, la seule chose, le petit bémage que je vous dirais, c'est que j'ai pas vu, on a pas entendu, on a pas lu de suivi psychologiques. Pis ça, ça me trouble un peu parce qu'un trouble alimentaire comme ça, il faut... pis on le voit tout au long du livre, elle parle un peu d'où est-ce que ça vient, pis de certains moments qui ont trigger son trouble, certains moments qui ont fait en sorte que ça l'a rendu plus important. Peut-être qu'elle était préalablement sensible à avoir un trouble alimentaire, mais il y a eu des événements qui ont fait en sorte que ça l'a... c'est quoi le mot? C'est des facteurs de risque. Donc, elle a développé ce trouble alimentaire-là. Possiblement que c'est un amalgame de raisons, mais entre autres à cause de ces événements-là pis de ces situations-là. Donc, on va découvrir ça. Pis c'est pour ça que j'étais un peu déçue de pas avoir le volet psychologique. On est vraiment plus dans le volet physique de la reprise de poids. Le docteur, il vient vraiment juste pour comme la peser, pis s'assurer qu'elle en prend... qu'elle prend du poids. Donc, ouais, ça, c'est comme la portion qui m'a un peu moins plu. J'ai trouvé que c'était un livre correct. C'est vraiment pas mon préféré de Delphine de Vigan, mais c'est un sujet qu'on ne lit pas souvent. Donc, juste pour cet aspect-là, je pense que ça vaut la peine d'être lu. Ça vaut la peine d'être lu parce que, t'sais, c'est l'incursion dans la tête d'une personne aux prises avec un trouble alimentaire. Donc, t'sais, on voit à quel point c'est pas si facile. On voit comment elle se parle, pis on voit sa relation avec la nourriture et tout ça. Donc, juste pour ça, je pense que c'est vraiment intéressant. Mais c'est pas mon préféré de Delphine de Vigan. Pis je trouve qu'il manque un petit peu d'histoire. On suit le processus lorsqu'elle est à l'hôpital jusqu'à une bonne prise de poids. T'sais, il y a comme pas vraiment de divulganteur dans ce livre-là. Mais il y a comme pas vraiment non plus d'histoire associée à ça. C'est comme son parcours, puis les hauts et les bas, qu'est-ce qu'elle trouve difficile, comment elle va trouver des mécanismes pour franchir ses obstacles et tout ça. Les personnes autour d'elle aussi, parce qu'il y a des gens qui sont récidivistes, qui reviennent plusieurs fois, qui sont aux prises avec des troubles alimentaires depuis longtemps, puis quelles sont leurs raisons à ces personnes-là, puis elle, comment elle entrevoit la suite et tout ça. Donc, t'sais, c'était intéressant, mais il me manquait un petit humph pour un gros coup de coeur. Par la suite, j'y suis allée avec Embrasser le chaos d'Andréanne Brunet, qui était une lecture commune avec Elo Kimi. Donc, livre sur l'Islande, il fait froid dans ce livre-là. On suit Malorie, son frère Arnaud, qui avait 29 ans, vient d'avoir un accident de voiture et il est décédé. Donc, on est comme tout de suite après ça, elle est en grosse réaction, elle est au début du processus du deuil, puis elle est comme dans la colère slash culpabilité envers lui. Donc, comme s'il était là, elle voudrait le rendre coupable, mais ce qu'elle nous dit, c'est un peu ça. Et elle tombe sur son carnet de voyage d'Islande, parce que son frère était parti en Islande pendant quelques jours, quelques années. Puis, elle lui donne envie de suivre les traces de son frère. Donc, c'est comme ça qu'elle va appréhender son deuil petit à petit en suivant ce que son frère a fait en Islande et en se rapprochant de lui par des expériences qu'il a vécues. C'est un livre, ma foi, facile à lire, quand même une lecture qui se fait bien. Au niveau des personnages, Malorie, je trouve que c'est pas une protagoniste facile à aimer. Elle est particulière, elle a pas beaucoup d'habileté sociale et elle nous le dit très souvent. Je sais pas si elle se dénigre beaucoup ou si c'est juste parce que les enjeux auxquels elle fait face, c'est tout le temps les mêmes. Mais, tu sais, elle semble pas très débrouillarde, elle a pas beaucoup d'habileté sociale, puis elle valorise beaucoup le fait que son frère l'était, puis elle diminue beaucoup le fait qu'elle ne l'est pas, puis qu'elle préférait rester dans sa chambre à lire. Donc, je trouve qu'elle a pas une grande estime d'elle-même. C'est aussi étrange parce qu'elle nous parle, tu sais, on est dans sa tête tout au long de ce livre-là, puis ses réflexions face à son frère sont vraiment un peu questionnables. Dans le sens qu'on dirait vraiment, puis j'en ai reparlé avec elle ou Kimi, elle va sûrement vous dire la même chose, mais on dirait vraiment plus que son frère s'est suicidé, que son frère a eu un accident et que c'était un accident, tu sais, il a eu de la route, puis que c'était pas volontaire. Elle, tu sais, ses réflexions, je trouve vraiment que ça a beaucoup de culpabilité, comme pourquoi tu m'as fait ça, pourquoi tu m'as quitté à ce moment-là. Il te reste tellement de choses à vivre, tu sais, tu t'es empêchée de faire ça, mais comme il avait pas planifié cet accident-là, c'est un accident. En tout cas, ça, j'ai trouvé ça très étrange. Dès le début, ça m'a comme heurtée dans sa façon de parler à son frère, dans sa tête, de vivre son deuil. J'avais beaucoup plus l'impression que c'était comme un deuil de quelqu'un qui s'est suicidé très proche de toi et non de quelqu'un qui a vécu un accident, tu sais. C'était pas son objectif de ne pas pouvoir continuer sa vie. Ça, j'ai trouvé ça très bizarre, ça reste tout au long du livre, ça reste étrange la manière qu'elle a à lui parler, puis qu'est-ce qu'elle lui dit dans sa tête. L'histoire, j'ai eu pas vraiment de connexion avec la protagoniste, puis ça fait en sorte que j'ai pas vraiment vécu d'émotions non plus. J'aurais aimé un meilleur avant, j'aurais aimé un meilleur building de comme pourquoi elle est partie en Islande, surtout compte tenu de sa personnalité qui est vraiment pas là, qui est vraiment pas exploratrice. Tu sais, ça là, partir en Islande, ça y en manque beaucoup. Donc j'aurais voulu une meilleure construction, puis sentir que comme c'était la seule chose qui ferait du bien. Là, j'ai l'impression que c'était comme très très frais, ça vient d'arriver, puis elle est comme partie sur un coup de tête, mais c'est pas le genre de chose que ce protagoniste-là ferait. Fait que pour moi, il y avait comme des anachronismes, il y avait des situations qui sont un peu peu plausibles, peu crédibles, compte tenu du personnage qu'on nous offre ici. Et c'est ça, j'aurais aimé ça vivre des émotions, j'en ai pas vécu, j'ai lu l'histoire, puis je pense que ce qui m'est ressorti le plus pour moi, ce qui est resté avec moi, c'est la découverte de l'Islam. Ça a quasiment été un livre de voyage pour moi, j'ai trouvé ça intéressant, c'est pas une destination dont je connais grand-chose, puis ça m'a quasiment donné envie d'aller si je voulais rester dans le froid. Mais c'est ça, c'est plus comme l'expérience voyage qui m'est restée, alors qu'habituellement, les trucs de voyage dans des romans, ça me parle pas. Mais là, c'était comme, il y avait tout le temps des petites anecdotes, des petites situations qui se passaient à chaque arrêt, puis il y avait des arrêts fréquents. C'était pas juste, elle est dans son auto, puis elle pense, puis elle voit des icebergs, puis elle pense, puis il y a de la neige, puis elle pense, tu sais. Il y avait de l'action, donc pour ça, ça faisait en sorte que le livre, je déroulais les pages assez rapidement. Donc ce que je pensais qu'elle allait être mon bémol, finalement, elle l'a pas été, puis c'est plutôt le personnage qui m'a déçue. Mais, tu sais, au final, c'était vraiment correct comme lecture, là, comme... c'est juste que, c'est ça. J'aurais aimé ressentir plus, puis j'aurais aimé que ça soit plus clair par rapport au personnage. Je n'étais pas dans ça. J'ai dit que je ne lirais pas Frankenstein, mais ça a l'air que je l'ai lu parce que je suis très influençable. Donc, c'était pas du tout ce à quoi je m'attendais. Tu sais, je connaissais pas vraiment l'histoire, mais dans ma tête, Frankenstein, c'est le monstre vert avec des vis qui sortent de la tête. Mais, en fait, c'est pas tout à fait ça. Donc, dans cette histoire écrite par Mary Shelley, on suit Victor Frankenstein, qui est un scientifique et qui va créer un monstre, qui va donner la vie à quelque chose de non vivant. Donc, ça va être ce monstre qu'on connaît mythique, monstre mythique. Et donc, en fait, l'histoire, ça va être beaucoup plus les répercussions de la création de ce monstre-là. Et, une fois qu'il est là, qu'est-ce qui va se passer? J'ai comme pas envie d'en dire trop parce que j'ai l'impression que ça divulgage un peu l'expérience. Mais c'est beaucoup plus le « et après ». La création du monstre se fait, ma foi, assez rapidement. Et j'ai été surprise de ce détail. Donc, dans cette histoire, on va commencer avec un format épistolaire. Donc, au début, on suit, il s'appelle, hmm, c'est pas important, Marlowe. Ouais, je pense que c'est ça. C'est pas un personnage super important, c'est juste Walton. Walton? Je sais pas si c'est Walton. Pourquoi lui, c'est Marlowe? Ah, parce que c'est la dédicace, pardon. La préface. Donc, c'est ça. Walton, au début, quelques petits chapitres épistolaires. Ça, j'ai bien aimé ça parce que c'est un format que j'aime de manière générale. Mais éventuellement, pas trop longtemps, il y a quelques petites lettres. Puis, on embarque dans l'histoire de Victor Frankenstein parce que Walton va le rencontrer. Et c'est un peu comme une histoire dans une histoire dans une histoire parce qu'au début, on est avec Walton. Après ça, on est avec Victor. Après ça, on est un petit peu avec le monstre. On retourne avec Victor. Puis, finalement, on retourne avec Walton. Donc, il y a comme un peu cet effet de poupée russe. C'est une expression de Karine Minier de mon collègue dure. Je lui donne. C'est elle qui le dit en premier. Et qu'est-ce que j'ai pensé au final de ce livre-là? Donc, une fois qu'on est sortis des lettres du format épistolaire, j'ai été surprise, c'est ça, de la vitesse à laquelle ça allait. Donc, je lisais. J'avais quand même bien du plaisir. Ça se lisait bien, tout ça. Je vous avouerais que c'était pas du tout ce à quoi je pensais parce qu'on martèle quand même certaines informations à plusieurs reprises. On a un protagoniste, et on doit parler de Victor, on a un protagoniste, selon moi, complètement antipathique. Moi, là, j'avais aucune sympathie pour ce gars-là. J'ai l'impression qu'il se déresponsabilise, qu'il se victimise. C'est tout le temps plus grave ce que lui vit. Il est victime dans tout ça, alors que c'est sa création, le monstre. Et s'il y a des choses qui se sont passées et qu'il a pas aimées, ou en tout cas, tu sais, s'il y a eu des drames ou tout ça, selon moi, ça revient beaucoup à lui et sa gestion de tout ça. Il est très bon aussi pour perdre connaissance pendant des longues mois. Ça, ça arrive souvent. Il y a rapidement, là, où il se sent pas trop bien, puis il s'étend, puis il faut que quelqu'un s'occupe de lui, tu sais. Les autres vont pas bien, mais lui, c'est encore pire, vous comprenez. Je l'ai trouvé insupportable. Et j'imagine que c'est le but. Je pense que c'est le but. Mais j'ai trouvé que ça rendait tout ça comme laborieux parce que c'était vraiment un antipathique pour qui j'avais pas d'intérêt dans un certain sens. Puis éventuellement, comme c'est malheur, on sait, là, qu'est-ce qui va se passer. On le rencontre au début, puis on retourne un peu dans le passé pour connaître son histoire. Puis j'étais comme, tu mérites ce qui se passe. J'avais vraiment, vraiment pas d'empathie pour ce gars-là. Ça fait que ça, ça a comme un petit peu entaché ma lecture parce que lorsque t'as pas d'intérêt envers quelqu'un, bien, continuer l'histoire, c'est dur, tu sais. Parce que c'est lui le personnage principal. L'histoire est autour de lui. Fait que ça, petit bémol par rapport à ça, j'ai trouvé ça dur pour cette raison-là. Puis à la fin, j'ai eu l'impression que ça devenait ultra moralisateur. Puis qu'on continuait de marteler les informations, puis les morales qu'on voulait nous faire comprendre tout au long du livre. Tu sais, j'avais pas besoin qu'on martèle parce que j'ai compris assez rapidement dans les dialogues entre Victor et le monstre, où est-ce que ça s'en allait, puis de quel côté j'allais pencher, puis qu'est-ce qu'on voulait nous faire comprendre, tout ce que le monstre a vécu, à quel point il a préjugé rapidement juste à cause de son apparence, on lui donne pas de chance et tout ça. Tu sais, j'ai trouvé que Victor se trouvait, lui, il trouvait qu'il était lié, puis qu'il y avait pas grande solution, mais j'ai trouvé qu'il s'impliquait pas du tout dans cette histoire-là avec le monstre, qui venait complètement tout le temps des décisions égocentriques, alors que c'est lui qui a créé ce monstre-là. Fait que comme, tu sais, un peu comme un enfant, là, prends-le en charge, puis comme... Man up! Un bit! Fait que, ouais, c'est ça, je suis un peu comme... Tu sais, je l'ai lu, puis j'aimais ça, puis j'ai été investie, puis j'en retiens des choses, j'ai trouvé mon expérience intéressante, mais en même temps, comme j'ai détesté suivre ce personnage, là, j'ai pas aimé ce que j'ai ressenti, j'avais pas d'intérêt pour lui, je l'aimais pas tant que ça, puis le monstre, oui, on suit son histoire, puis ça, c'est intéressant, mais c'est quand même, je vous dirais, une petite partie dans le milieu du livre, donc une fois qu'on a terminé avec son histoire, on retourne à Victor, puis on finit, tu sais, avec Walton en format épistolaire. Fait que, moi, on dirait que j'ai de la misère à mettre mes idées en place, mais c'est pas une lecture wow pour moi, mais définitivement, c'est pas ça à quoi je m'attendais, mais je suis contente de l'avoir lu, parce que là, je sais c'est quoi la vraie histoire. Fait que ça ressemble un petit peu à ça comme critique. J'ai continué avec le livre La Minotaure de Marie-Ève Maréchal, parce que j'avais envie de lire des ouvrages LGBTQIA2SP+, donc j'en ai plusieurs qui s'en viennent, puis celui-là en fait partie. Sur le site des libraires, ça disait lesbienne, donc il y a une relation lesbienne, mais en fait, c'est surtout une fille qui aime les filles, parce qu'il y a pas tant d'aspects de relation. Mais en fait, je sais pas si c'est vraiment la bonne terminologie, pis encore une fois, j'ai fait le même commentaire plus tôt avec les éclats, parce que je sais pas si c'est la terminologie que l'autrice a donnée, pis là je dis autrice, pis peut-être que je me trompe, je devrais peut-être dire auteuriste, parce que même si ça semble être une autofiction, ça semble quand même avoir beaucoup de vrai. T'sais, il y a quand même du vrai dans l'autofiction. Bon, la part de vrai et la part de faux, je ne sais pas. Mais t'sais, dans l'ouvrage, l'auteuriste parle qu'elle a une part de fille et une part de garçon, pis que pour se sentir complète en tant que personne, elle a besoin des deux. Donc, je sais pas comment, t'sais, elle veut qu'on la nomme aujourd'hui, c'est quoi les pronoms que cette personne utilise. J'ai essayé de regarder un petit peu sur les réseaux sociaux, pis j'ai pas trouvé grande information à part qu'elle fait partie de la communauté. Mais en tout cas, c'est ça que les libraires disaient, en espérant que c'est bien la terminologie que l'auteuriste veut. C'est un ouvrage, au début, encore une fois, je suis pas certaine. J'suis embarquée dans ce livre-là, c'est un peu comme un aspect poétique, t'sais, parfois c'est des petits paragraphes, parfois c'est comme une page et quart, une page et demie, ça se lit quand même relativement bien. Au début, c'était comme plutôt abstrait, pis là, je comprenais pas de quoi on parlait vraiment, je comprenais pas où est-ce que ça s'en allait. Pis j'écris comme à une couple de personnes pis je suis comme, ah, je pense que je vais l'abandonner, parce que je comprends rien. Finalement, j'ai comme continué un petit peu, pis il y a eu des petits passages que j'ai compris. Pis on a quand même au cœur de ce livre-là la relation de la protagoniste avec son père. Donc on a un père complètement toxique, qui fait de la violence physique, de la violence verbale, qui a pourri l'ambiance familiale. C'est un milieu familial toxique, c'est pas le mot que je cherchais. En tout cas, c'est pas grave. Donc c'est ça, ça c'est quand même au cœur de ce livre-là. Pis on a aussi les impacts que ça a eu sur sa vie, la protagoniste. On a sa relation avec la sexualité, avec le fait qu'elle aime les femmes. Et on a aussi son désir de protéger les autres de son père, pis éventuellement aussi de se protéger soi-même. Donc tout ça, je trouve que c'est un ouvrage qui rentre dans la branche, avec par exemple les livres de Marc-Pierre à Fontaine, avec Chienne, puis Armie Larrage. Surtout avec l'histoire de boxe, parce qu'il y a une histoire de boxe là-dedans aussi. Aussi, je mettrais le livre d'Alex Vien, les... Comment ça s'appelle ce livre-là? Il y a Orange! Je me souviens plus comment il s'appelle. Je mettrais ces ouvrages-là, là, connexes, ensemble, pour les thématiques similaires. Au final, je sais ça, je l'ai trouvé comme inégal, j'ai aimé certaines thématiques. Il y a d'autres choses que j'ai pas trop compris. Il y a des moments où j'étais vraiment dedans, pis je trouvais ça coup de poing, pis tout. J'étais comme, bon, je vais laisser passer cette page-là, parce que ça s'est pas passé. Triptyque, c'est une maison d'édition avec laquelle, là, ça fonctionne rarement. Il y a vraiment comme un style plus abstrait, une manière de présenter des choses qui fonctionnent pas tant avec moi. Fait que j'avais comme un petit peu cette part-là, mais je sais quand même, peut-être qu'un jour, je vais trouver la perle rare, et... Mais en tout cas, c'était pas... c'était pas le cas ici, malheureusement. Mais je suis quand même contente de l'avoir lu pour savoir de quoi ça parlait, pis c'est quand même des thématiques qui me plaisent, mais c'est sûr, ça a pas fonctionné autant que j'aurais voulu que ça fonctionne. Ok, on y va pour mes deux dernières lectures. Cette vidéo est déjà très longue, et j'ai lu quand même pas mal de livres au mois de juillet. J'en ai pas abandonné beaucoup, j'en ai abandonné un. Donc, si je fais d'autres lectures, ça va être pour d'autres concepts qui ne seront pas dans cette vidéo-là. Parce que, ma foi, on va être proche d'une heure. Alors, là, je suis vraiment contente de vous parler du prochain livre, parce que, divulgâcheur, c'est ma meilleure lecture de l'année et de loin. Et je suis très contente de vous en parler. Je suis très contente de vous le faire découvrir si vous ne connaissez pas encore ce roman-là. La seule chose que je trouve plate, c'est qu'on est tard dans ma vidéo, fait que j'espère que les gens vont écouter tout ce que j'ai à dire, ou en tout cas, vont se rendre jusqu'à cette critique-là, parce que c'est important. En même temps, ce livre-là est important. En même temps, je me dis que je vais pas arrêter d'en parler. Je vais en parler tout le temps. Vous allez être tannés. Donc, bon, c'est pas grave si vous manquez cette fois-ci cette critique. J'arrête de faire un gros préambule. Je vais vous parler de Cheval Indien de Richard Wagamese. Ce livre a été publié en 2012. Il y a une adaptation cinématographique qui a été faite à propos de ce livre-là, que je n'ai pas vu encore, mais c'est dans mes plans. Et peut-être que je vais même faire une vidéo de comparaison entre le livre et l'adaptation cinématographique. Ça va peut-être me tenter et les deux vont être assez frais dans ma tête. Donc, de quoi ça parle, ce livre-là? On est dans les années 60. On va suivre un personnage qui se nomme Saul, Cheval Indien. Et il est Ojibwe, plus particulièrement un Anishinaabe. C'est un livre qui se déroule un petit peu à rebours. Donc, au tout début, on rencontre Saul lorsqu'il est quand même plus âgé dans un centre de désintoxication et on lui suggère d'écrire sa vie pour faciliter le processus de devenir sobre. Donc, c'est ça qu'il va faire. Il va retourner dans le temps. On va partir dans son enfance avec sa famille, avec sa communauté et on va parcourir sa vie remplie d'obstacles et de difficultés et de grandes joies aussi à certains moments. Donc, c'est vraiment ça qu'on va suivre tout au long de ce roman. Vous savez déjà que c'est ma meilleure lecture de l'année. Donc, je vais essayer de vous rendre ça clair pourquoi et comment. Un, je veux vous parler de l'écriture. Ça, ça sent que ce livre-là, c'est un livre qui a été vécu. Je comparerais ce livre-là au livre de Michel Jean, « Coucou et le vent en parlant encore ». Mélangez les deux et vous avez Cheval Indien. Une grande différence, par contre, c'est que « Coucou et le vent en parlant encore » ont été des histoires qui ont été racontées à Michel Jean. Ici, ça sent le vécu. Et l'écriture, elle est malgré tout très rapide. On ne s'épanche pas. Ça a un peu un aspect froid, mais en même temps, ça pogne vraiment très fort. Tout tombe comme des roches. Les propos sont durs à certains moments. Les propos sont doux. On vit des émotions. Puis, j'ai l'impression que ça part beaucoup de l'écriture. Bien, je n'ai pas l'impression que ça part de l'écriture. J'ai de la misère à expliquer comment, mais j'ai l'impression que ça n'en dit pas trop, que ça en dit juste assez, que ça nous immerge vraiment très, très bien. On s'attache à tous les personnages à qui on doit s'attacher. On déteste certaines personnes, certaines situations. Ça le fait super rapidement. Il y a quelque chose de vraiment attachant avec l'écriture. C'est immersif. On est dans l'histoire rapidement. L'écriture est un gros plus de ce livre-là. Mais le personnage de Saul, c'est le deuxième gros plus. On découvre Saul dans son enfance. Mais on a vraiment accès au cœur de Saul. On le prend sous notre aile rapidement. On le voit vivre des choses difficiles, beaucoup de choses difficiles, rapidement. Ses parents ont été dans un pensionnat autochtone. Ils sont revenus. Ils sont brisés. Et on voit à quel point que ça a une incidence sur sa communauté. À quel point ils sont revenus avec des séquelles. Éventuellement, on va avoir aussi une plus grande immersion dans le pensionnat. Et ça va être dur parce que n'importe quelle histoire qui se passe dans un pensionnat, c'est dur. Pourquoi c'est dur? Parce que la réalité, elle était horrible. Donc ici, on ne fait que relater la réalité. On ne fait que relater ce qui s'est passé. Et ça, pour moi, ça rajoute une couche. C'est ça qui est horrible. Et je n'avais plus envie de lire à un certain moment. Je trouvais ça tellement difficile. Mais j'étais comme, je ne peux pas faire ça parce qu'il y a des gens qui ont vécu ça. Les Blancs ont fait ça au nom de la religion, au nom de je ne sais pas trop quoi. Mais les gens ont fait subir ça aux Premières Nations par respect pour ceux qui ont vécu ça. Je n'ai pas le droit d'arrêter de lire. Je dois acknowledge. Je dois acquesser à leur histoire. Je dois subir une mini-partie de ce qu'ils ont vécu. Donc, vous comprendrez que ça, ça va briser soul complètement. Et un revirement de situation, c'est le hockey. Il va se découvrir un talent. Et ça, ça va redonner un souffle de joie. Il va être vraiment super concentré, super travaillant, super persévérant. Puis, on va voir qu'il y a un don par rapport au hockey. Puis, ça va donner un petit souffle de légèreté dans tout ça, qui est vraiment très, très difficile. Ça, ça va faire du bien. Et vous savez, je ne suis pas quelqu'un qui aime particulièrement le hockey. J'ai eu un ex qui aimait beaucoup ça. Puis, j'ai eu une petite passe où je suivais plus. Mais, tu sais, pas plus que ça, là. Donc, aujourd'hui, je n'écoute plus le hockey. Ça ne me fait rien. Mais là, j'étais dans ses yeux. J'avais envie qu'il performe bien. J'étais vraiment dans les parties avec lui. Puis, j'essayais de voir son jeu et de comprendre. J'étais complètement immergée dans la vie de ce jeune soul. Et parce que c'est quelque chose qui lui faisait du bien, ça me faisait du bien à moi aussi. Donc, ça, j'ai apprécié parce qu'il y a définitivement juste un livre ultra lourd sur tout ce que les Premières Nations, ici, les Anishinabés, ont perdu, le pensionnat et tout ça. Puis, la déchéance, les séquelles, c'est lourd. Mais là, au moins, il y avait cette petite part de légèreté qui prend quand même une bonne place. Puis, ça fait, ma foi, du bien. Donc, vous comprendrez qu'il y a des thématiques importantes, que c'est un pan de notre histoire. C'est un peuple. Ce sont plusieurs peuples qui ont été détruits. Et je pense que ça permet aussi de comprendre, aujourd'hui, pourquoi les gens de ces différentes communautés ici, pourquoi les Anishinabés sont aussi brisés. Pourquoi la boisson fait partie de leur communauté. On peut comprendre, avec le parcours qu'ils ont vécu, pourquoi ils sont comme ça aujourd'hui. Pourquoi ces personnes-là ne savent plus comment vivre en société. On les a déracinés. On a aussi du racisme, mais tout le temps, complètement. Ce sont les super bons au hockey. Mais là, parce que c'est un gars Anishinabé, parce que ce n'est pas un blanc, bien là, il ne peut pas venir jouer sa patinoire, bien là, il ne peut pas être bon. Puis, même si c'est un des meilleurs, les commentaires sont méchants. Puis, on le pousse, on le pousse, on le pousse à bout tout le temps, jusqu'à temps que la rage et la haine se déversent. Puis là, une fois que ça, ça arrive, c'est comme, hey, il est agressif. Oh! Oh! Je le dis, là, j'ai des frissons. J'ai eu des frissons tellement souvent dans ce livre-là. J'ai eu les larmes aux yeux à plusieurs reprises. C'est un des livres de ma vie qui m'a fait le vivre le plus d'émotions. Vous ne pourrez rester indifférent à ce livre-là. Je ne suis pas restée indifférente. C'est pas pour rien que c'est ma meilleure lecture de l'année. Puis, ça a été une lecture coup de pelle en face. C'est une lecture coup de poing. Et je pense que vous devriez le lire. Je pense qu'on ne peut pas passer à côté d'un bout de cette histoire-là. Il faut se mettre dans les pieds de ceux qui ont vécu ces situations-là. Ça va nous permettre d'avoir un petit peu plus d'empathie et de comprendre d'où viennent les séquelles, d'où viennent les traumatismes. Puis, vous voyez, j'ai mis des post-its. Moi, je ne fais jamais ça dans la vie. Parce que ça, c'est un livre que j'ai acheté, moi. L'année dernière, j'étais allée à Montréal avec des amis, Booktube. Puis, on était allée dans une librairie. Puis, j'étais tombée sur ce livre-là. On était au mois de juin, je pense. Fait que je voulais quelque chose. Ça me faisait penser, on était dans le moment de joli autochtone. Puis, tout ça. Puis, c'est pour ça, j'étais tombée sur le résumé. Puis, j'étais comme, ah, ça a l'air intense. Ça a l'air important. Ça a l'air poignant. Et, complètement. Complètement. Donc, c'est ça. J'ai mis des petits post-its. Je ne suis pas quelqu'un qui écrit, qui me surligne, qui anote mes livres. Je n'aime pas m'abaisseur. Je suis un peu puriste du livre. Fait que là, je vais... Ce que j'ai fait, c'est que j'ai une feuille Google ou Google Word. Ou que je rentre les stations. Mais, parfois, c'est des pages et des pages de trucs, de mots, de phrases fracassantes. Ça tombe comme de la roche. Ah, c'est incroyable. Donc, en tout cas, je vais voir qu'est-ce que je peux faire, si je peux ressortir les phrases que je trouvais, ma foi, incroyables, dévastatrices, fracassantes et tout ça. Puis, voilà. Voilà ce que j'ai pensé de ma meilleure lecture de 2023. Dernière lecture, mais non la moindre. Nel de Marianne Evans. C'est un livre qui a été écrit suite à la diffusion du film avec le même titre, Nel. De quoi ça parle, Nel? C'est l'histoire. En fait, on va découvrir que Mrs. Kelty, qui vivait isolée dans une petite cabane, est décédée. Et on va se rendre compte qu'elle avait une fille qu'elle a gardée secrète et qu'elle a empêchée de sortir et qu'elle a gardée avec elle et qu'elle a éduquée toute seule. Et cette fille-là, aujourd'hui, a 29 ans et n'a jamais connu autre chose que la forêt et les quatre murs de sa cabane. Donc, elle a développé un langage, elle a développé des habitudes et elle ne connaît pas la civilisation telle qu'on la connaît. Donc, le docteur et le shérif de la ville vont trouver cette jeune femme de 29 ans et vont se demander un peu quoi faire. Donc, c'est ça l'histoire de Nel. On va découvrir cette jeune femme qui a grandi dans un milieu très différent de tout le monde. On va apprendre à comprendre son langage, puis elle aussi, elle va évoluer là-dedans. Donc, c'est ça qu'on va découvrir. Ça va être aussi un livre qui aborde plusieurs enjeux, dans le sens qu'il y a des gens qui vont vouloir l'incarcérer dans un hôpital psychiatrique. Mais est-ce que c'est la meilleure place pour elle? Est-ce qu'elle est autonome? Est-ce qu'elle est capable de rester dans les bois, dans la cabane? Est-ce que c'est ça qu'elle veut? Comment faire pour savoir si c'est ça qu'elle veut, si on ne la comprend pas? Donc, comment trouver quelqu'un qui va nous expliquer ce qu'elle dit? Est-ce que c'est un langage qu'elle s'est inventé? Est-ce que c'est parce qu'elle a des troubles de santé mentale? Est-ce que c'est un trouble du langage? Donc, tu sais, on va chercher beaucoup d'hypothèses. Puis, c'est sûr que j'utilise ces mots-là qui ne sont pas nécessairement utilisés dans le livre, parce que ça a été publié, genre, début des années 1990. Donc, on n'utilisait pas la même terminologie qu'aujourd'hui, mais en gros, c'est ça que ça veut dire. Oui, il y a des termes qui sont plus appropriés aujourd'hui, qui sont utilisés, mais je veux juste qu'on replace le livre dans son époque et, bien, l'histoire dans son époque. C'est un roman que j'ai lu, ma foi, très rapidement. J'ai trouvé ça super intéressant, les questionnements qui viennent avec ça. Puis, tu sais, il y a beaucoup de couches aussi. Donc, le bien de cette personne-là, comment savoir c'est quoi le bien de cette personne-là, mais en même temps, quelqu'un qui ne comprend pas la civilisation, jusqu'où on peut lui apprendre, jusqu'où on la respecte là-dedans, jusqu'où on doit faire quelque chose pour lui apprendre les mœurs, les coutumes, comment vivre dans le monde. Donc, il y a beaucoup de questionnements, puis forcément, les maudits médias qui rentrent là-dedans. Ça devient une bête de foire. Puis là, une fois que, tu sais, les gens savent, les gens deviennent curieux. Il y a beaucoup de réflexions, puis qui sont très intéressantes tout au long du livre. Je pense que c'est ça que j'ai préféré. C'est sûr que l'histoire, elle est intéressante. Le débat entre le docteur qui veut la garder dans son lieu le plus possible, puis celle qui veut la déraciner, puis l'emmener en hôpital pour l'observer. Donc, tu sais, ils vont se confronter une bonne partie du livre. Ça, c'est quand même intéressant, mais là, éventuellement, à force de se connaître, ils vont quand même les deux mettre un petit peu d'eau dans leur vin. Donc, j'ai lu ça rapidement. J'ai aimé ça. J'étais embarquée. J'ai beaucoup aimé Nell. C'est sûr qu'avec ses gestes comme elle est, ses peurs et tout ça, je voyais dans ma tête une jeune fille alors que c'est une femme de 29 ans, tu sais. Mais elle n'a pas les caractéristiques d'une adulte. La pudeur, la honte, tu sais. Elle a des petites peurs d'enfants. Donc, c'est vraiment particulier. Et je sais qu'il y a des cas qui sont arrivés dans la vie, des enfants qui avaient été élevés par des loups, en tout cas, je ne sais pas trop ce qui relève de la légende et du vrai, mais tu sais, je sais que c'est déjà arrivé. Je ne pense pas, en tout cas, je lance ça à la mère comme ça, mais je ne pense pas que c'est déjà arrivé de trouver une adulte, tu sais, de presque 30 ans, qui a été élevée toute seule ou avec une seule personne comme ce cas-là, mais j'ai trouvé ça super intéressant. Et je pense que j'avais vu des bouts du film. J'avais l'impression que cette histoire-là ne m'était pas inconnue. Mais bon, voilà, ça termine mon mois de juillet comme ça. Quel beau mois, juste un abandon. Puis, ce n'était pas un abandon genre, « Ah, je ne peux pas lire des affaires de la même. » C'était vraiment comme un abandon que mon cœur n'aurait pas pu continuer. Donc, mon Dieu, je pense que c'est le meilleur mois de l'année. Surprenamment, et voilà. Sur ce, si vous avez des suggestions, des critiques, des commentaires, n'hésitez pas à la faire en dessous de ma vidéo. Je publie une vidéo le samedi. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, à vous inscrire à ma chaîne. Et sur ce, je vous souhaite de bonnes lectures. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501